Comment faire quand vous avez envie de manger un aliment à index glycémique élevé ? Vous avez envie de manger des pommes de terre, vous avez envie de manger de la polenta, vous avez envie de manger des lasagnes, ce sont des aliments qui ont un IG quand même assez élevé et vous avez envie de faire baisser l'impact glycémique de ce repas. Restez avec moi, dans cette vidéo je vous donne mes astuces. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres de nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine et gourmande qui leur permettent à la fois d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Alors comment faire, comment procéder ? Quand vous avez envie de manger des pommes de terre chaudes, des pommes de terre à la vapeur, des pommes de terre frites, pourquoi pas, des lasagnes ou d'autres aliments qui ont un IG élevé, donc voici trois astuces pour réduire l'impact glycémique de votre repas. Alors bien sûr, avant tout, je vous invite le plus souvent possible à adopter une alimentation le plus IG bas possible et pour cela, je vous invite à visiter mon blog passionnutrition.com, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, cliquez sur plus et vous aurez accès à ce lien et vous allez découvrir cette alimentation à IG bas avec de nombreuses recettes IG bas, saines et gourmandes à tester. Alors le premier conseil que je vais vous donner quand vous avez envie de manger quelque chose qui a un IG élevé, c'est de toujours compléter votre repas avec des aliments qui ont un IG beaucoup plus faible. Concrètement, quand vous avez envie de manger des frites par exemple, et bien vous allez compléter votre assiette avec un autre aliment qui a un IG beaucoup plus faible. Par exemple, des légumes verts, donc vous allez manger des frites de pommes de terre, mais aussi dans votre assiette, vous allez rajouter de la ratatouille, des épinards sautés, une salade verte, ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette proportion d'aliments à IG beaucoup plus faible soit plus importante que la quantité d'aliments à IG élevé. Essayez donc de manger toujours en plus grande quantité dans votre repas d'aliments qui ont un IG faible plutôt qu'aliments qui ont un IG élevé. Ça va permettre en fait de réduire l'impact global de ce repas sur votre glycémie. Donc pensez-y toujours, respectez cette proportion davantage d'aliments qui ont un IG très faible que d'aliments qui ont un IG très élevé. La deuxième astuce, alors je l'ai déjà donnée dans une précédente vidéo, vous pouvez la retrouver ici, comment faire baisser naturellement l'IG d'un repas, mais je vais vous la donner quand même parce que je pense que c'est toujours intéressant, toujours important de donner quelques rappels de bon sens. C'est d'ajouter de l'acidité à votre repas. L'acidité permet de faire baisser naturellement l'IG d'un repas. Ça permet de réduire l'impact global d'un repas sur la glycémie d'environ 25%. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors comment ajouter de l'acidité dans un repas ? Par exemple, vous pouvez mettre un petit filet de citron ou un bon filet de citron dans votre verre d'eau. Et puis voilà, ça permet d'ajouter naturellement de l'acidité et puis d'ajouter de l'acidité de façon très agréable. Alors attention parce que c'est vrai que le citron est un petit peu agressif au niveau de l'émail des dents. Donc pour éviter ce problème, vous pouvez boire votre verre d'eau citronnée avec une paille. Comme ça, on va limiter le contact du citron avec les dents et ça va permettre de protéger l'émail de vos dents. L'acidité, elle peut être aussi ajoutée d'une autre façon. Quand vous commencez votre repas par une assiette de crudité, une assiette de salade verte ou des carottes râpées, une salade de tomates, ajoutez une vinaigrette qui est réalisée avec du citron ou avec du vinaigre. Car le vinaigre a une acidité naturelle qui va permettre également de réduire de façon significative l'impact glycémique de ce repas. Et puis, une dernière astuce que j'ai vous donnée, c'est de penser à toujours bien structurer vos repas. Parce qu'un repas bien structuré, qui comprend des protéines animales ou végétales, qui comprend des fibres présentes dans des légumes, qui comprend des glucides, même s'ils ont un IG un petit peu plus élevé, ça va permettre de réduire en fait, d'obtenir un index glycémique global plus faible que quand on mange uniquement des frites, que quand on mange uniquement de la polenta, que quand on mange uniquement un aliment sucré en collation par exemple. Donc, pensez toujours à consommer vos aliments à IG élevé dans le cadre d'un repas complet et bien structuré. Vous pouvez par exemple commencer ce repas, comme vous savez que vous allez manger des frites de pommes de terre ou un autre aliment qui a un IG élevé, commencez votre repas avec des crudités qui sont assaisonnées avec une vinaigrette au citron ou une vinaigrette classique, parce que là, ça va compiler tous les conseils que je viens de vous donner. Ce sont des aliments à IG très bas, les crudités, qui sont assaisonnées avec une vinaigrette un petit peu acide, qui va réduire l'impact glycémique de ce repas. Donc, pensez-y, pensez à intégrer des aliments toujours à IG beaucoup plus faibles, en quantité plus importante que les aliments qui ont un IG élevé au cours de ce repas. Ça va vous permettre d'obtenir un repas global dont l'IG sera quand même correct. Bien sûr, ce n'est peut-être pas à faire à chaque repas. Je vous encourage quand même le plus souvent possible à choisir des aliments le plus IG bas possible, mais vous savez que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours possible non plus. La vraie vie, c'est les invitations, c'est les restaurants en temps normal. Mais voilà, et c'est les envies aussi de chacun. Donc, permettez-vous de consommer de temps en temps ces aliments à IG élevés, mais compensez tout simplement avec des crudités, avec des légumes, avec d'autres aliments à IG plus faibles, et pensez à l'acidité pour faire baisser l'impact de cet aliment sur votre glycémie. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, parce que cette chaîne, ce n'est pas seulement la mienne, c'est aussi la vôtre, si vous avez envie que je vous parle de certains sujets, je vous invite à les noter dans les commentaires de cette vidéo, et je serai toujours à l'écoute de vos suggestions. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501